Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Philippe Eversa revient sur la perte du titre en 2008. Il déclare que ça n'a pas été difficile d'accepter la perte du titre contre Lewis. Alors, il dit ça 14 ans et demi plus tard, mais bon... Sur le moment, il n'emmenait pas l'argent quand même. Cher Philippe. Bon, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé. En tant que fan de F1, vous devez savoir, normalement. A moins que vous ayez 15 ans. Dans une nouvelle interview avec le site polonais Fiat, ou non prononçable, Massa a déclaré qu'il n'était finalement pas difficile d'accepter le fait qu'il ait perdu. Ce n'était pas difficile pour être honnête. Ce message, c'était normal. Je veux dire, bien sûr, ce n'était pas le message que je m'attendais à recevoir. Vu tout ce qui s'est passé dans la course, à la fin, je pensais que tout aurait pu être possible. J'ai compris ça. Je veux dire, Lewis était en plein milieu du combat. Alors peut-être que ça aurait pu être bon, ça aurait pu être mauvais. Puis quand il a dit ce message, j'étais déçu. Mais j'ai gagné la course, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de la position de derrière. Je ne pouvais rien faire de plus, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ce n'est pas faux. Il n'avait pas son destin entre les mains. Lui, il s'est contenté de gagner la course, ce qu'il a réussi à faire, donc bon. De plus, Massa a déclaré qu'il ne voulait rien changer à sa carrière, car il pense que les choses se sont déroulées comme elles étaient censées le faire. En fait, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, j'ai beaucoup appris. Tout ce qui arrive, ça arrive pour mon apprentissage. Je profite vraiment de nombreux moments. J'apprends dans les moments difficiles. J'ai apprécié beaucoup de bons moments. Et je pense que c'est une grande expérience dans ma vie. Rien que je puisse vraiment changer. Bien sûr, la seule chose que je peux demander à changer, c'est un point de plus en 2008. Mais ça ne s'est pas produit pour une raison. Et au final, ça n'a pas changé vraiment ma vie. Ah, il aurait eu un titre quand même, c'est pas rien. Et Lewis en aurait eu 6 du coup, et pas 7. Ok, bon, bah écoutez, après 2008, il s'est passé tellement de choses aussi. J'ai envie de dire aussi, si Renault n'avait pas magouillé Singapour 2008, c'est Massa qui aurait bénéficié de la non-magouille. Parce qu'au final, Lewis, vous vous souvenez, en 2008, l'arrêt au stand de Massa, il a embarqué le tuyau d'essence, il me semble. C'était à Singapour 2008. Dans la précipitation, du coup, vu qu'il y a eu la triche avec Pickett. Donc il peut dire que Massa a éventuellement perdu le titre à cause de Flavio Briatore, Nelson Pickett et Fernando Alonso. Voilà ! Allez, je vous laisse sur ça. Ciao. Leclerc, je sais comment me conduire chez Ferrari. Je suis quelqu'un de très authentique, il ne fera jamais rien. Je crois que tout se passe bien avec l'équipe et avec les typhosies. Ferrari, c'est comme ma deuxième famille, j'y ai grandi. Au début, il m'a fallu apprendre à connaître cette immense équipe. C'était plutôt intimidant. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec tout le monde. Je connais tout le monde et j'ai toujours en tête nos objectifs. Je suis en confiance, je sais que je peux exprimer ce dont j'ai besoin. Je suis constamment dans l'honnêteté vis-à-vis de ce que j'ai à exprimer quand les choses vont mal. C'est exactement pareil avec quand les choses vont bien. Il me semble que ça fonctionne très bien. Oui, je suis parfois dur, mais je ne me penche jamais en public. Je pense que ça ne donne rien de très utile. Vous ne me verrez pas faire ça. Comme je l'ai dit, j'ai grandi chez Ferrari. Donc j'ai identifié quelle était la bonne façon d'agir. Je sais comment faire. Alors c'est très simple. Moi aussi, je ne suis pas pilote Ferrari, mais je sais comment ça fonctionne. Tu fermes ta gueule, tu encaisses et tu ne dis rien en public. Tu ne critiques pas la marque. Voilà comment ça se passe chez Ferrari, en fait. Et il l'a fait toute la saison 2022. Il bouillonnait, on voyait dans les interviews, dans certaines interviews après course. Il était fou de rage intérieurement, Charles. Mais il essayait de faire comme si de rien n'était, en fait. Il tentait de rien laisser t'en se paraître. Et ça devait être dur, honnêtement. Bon, j'espère pour lui que ça se passera bien en 2023, parce qu'il me le mérite quand même. C'est un bon gars. Je vous laisse commenter. Stewart l'affirme, trois des meilleurs pilotes au monde sont britanniques. Nous avons à présent trois des meilleurs pilotes au monde qui sont britanniques. Lewis a gagné de temps avec Mercedes-Benz, certes l'équipe est allemande, mais elle est basée à Braclay, en Angleterre, car la Grande-Bretagne est clairement la capitale des technologies liées au sport auto. Bon, alors c'est ça, ça me fait rire aussi que l'Arabie Saoudite va y faire venir à toutes les équipes de Formule 1. Et elles sont quasiment toutes basées en Angleterre-Bretagne, les équipes de F1. Qu'est-ce qu'ils vont aller déménager en Arabie Saoudite ? Ils sont perchés. Si ces pilotes comptent parmi les meilleurs, seront-ils pour autant en mesure de disputer le titre en 2023 ? Et leurs équipes leur fourniront-elles le matériel nécessaire ? C'est fin. Si Stewart ne peut le prédire, il affirmera en revanche que les trois concernés sont tout à fait aptes à décrocher le sac mondial. Nos trois pilotes en sont capables. J'aimerais vraiment que l'un d'entre eux remporte le championnat à cette saison. C'est très fantastique. Du coup, il y a les pilotes Mercedes et Norris de Grande-Bretagne. Cette saison, Norris, ça va être compliqué, honnêtement. Mais les pilotes Mercedes, pourquoi pas ? Effectivement, c'est la voiture et compétitive. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Je vous laisse commenter. Hamilton est convaincu. Il n'y a jamais eu de pilote comme moi. Le titre me paraît assez putaclic, là, quand même. Là, il passe pour un gros arrogant. En gros, je suis le meilleur. Les autres, c'est des merdes. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire ça. Bien qu'Hamilton ait été très ennuyé qu'un autre titre ne soit pas dans ses cartes, le pilote britannique pense que c'était surtout instructif pour son équipe. Si je peux dire quelque chose de l'année dernière, c'est qu'en tant qu'équipe, on est devenu plus résistant et plus déterminé. La saison prochaine, Red Bull et Ferrari semblent à nous être les favoris pour remporter le titre. Mais Hamilton ne perd pas espoir. Le pilote Mercedes, c'est non seulement ce dont son équipe est capable, mais il connaît aussi ses propres qualités. Cependant, les statistiques ne sont pas de bonne augure pour lui. En effet, par le passé, il n'est jamais arrivé qu'un pilote remporte un Grand Prix après 300 départs. Oui, ben voilà, les stats sont faites pour être contredites, on va dire. Hamilton est à 310 départs. Donc, ça voudrait dire aussi que Fernando Alonso ne peut plus gagner de course. Donc, je ne suis pas sûr que les fans de Fernando soient d'accord avec ça non plus. Même si, bon, il n'est pas chez Mercedes, ni chez Red Bull, ni chez Ferrari, Fernando. Donc, ça va être plus compliqué chez Aston Martin, c'est vrai. Mais bon, regardez, Gasly a bien gagné chez AlphaTauri, et chez Alpine, Okon a bien gagné. Donc, bon, tout est possible. Il n'y a jamais eu non plus de pilote comme moi, termine-t-il avec confiance ? Et oui, vous êtes tous des merdes, les autres pilotes, se dit Lewis. Vous ne valez rien par rapport à Lewis Hamilton. Bon, évidemment, ça vient d'un site hollandais, hein, un site hollandais qui est sûrement pro Verstappen et anti-Hamilton. Donc, évidemment, c'est une phrase un peu tirée de son contact, je pense, pour faire le buzz. C'est pas ce genre de mec, Hamilton, il est pas roi, comme ça, hein, clairement. Un qui pourrait dire ça, c'est clairement Max, mais bon, pas Hamilton. Après, je dis pas qu'il le pense pas, hein, peut-être. En même temps, j'ai envie de dire, chaque pilote pense qu'il est le meilleur, donc, forcément. Après, ils vont pas aller le créer sur tous les toits non plus, vous voyez. C'est ça la différence entre les pilotes. Bref, je vous laisse commenter. Des raisons politiques ont empêché Red Bull de s'intéresser sérieusement à Schumacher. Pour moi, personnellement, il était toujours un sujet de conversation. En fait, j'aurais aimé avoir Mick dans la voiture, interjet de Toast, le patron de l'équipe Alphatori. Il se dit convaincu du talent du fils du champion du monde de Mick Schumacher. Selon le trichien, Mick a tout ce qu'il faut pour réussir à la fin. Schumacher aurait été accueilli à bras ouverts par Toast, mais ces liens avec Ferrari ont été une raison insuffisante pour que Red Bull ne donne pas suite. Le fait que Mick n'ait jamais été une option sérieusement envisagée est donc une considération politique. Toast. Il n'y a jamais eu d'engagement à l'époque, mais personnellement, je le tiens à haute estime. Il a été annoncé en décembre que Schumacher et Ferrari allaient se séparer. Si cette décision avait été prise plus tôt dans l'année, Schumacher aurait pu être une option pour Alphatori. Nick De Vries et Tsunoda courront pour Alphatori en 2023. L'équipe l'a annoncé en septembre. Comme nous le savons, il n'y avait plus de place disponible pour Schumacher. En Formule 1, après que Haas ait choisi de faire équipe avec Nikol Kenberg. L'Allemagne a choisi de passer chez Mercedes en tant que pilote de réserve. Une bonne décision pour Toast. C'est une très très bonne équipe, l'une des meilleures en Formule 1. Bien sûr qu'il peut apprendre beaucoup là-bas. Avec un peu de chance, il aura l'occasion de prendre la piste plusieurs fois. Oui, on va souhaiter que non, parce que ça voudrait dire qu'un des deux pilotes Mercedes est malade ou a un problème. Donc on ne leur souhaite pas ça, surtout à Hamilton. Bon, qu'ils remplacent Russell, ça me dérange moins. Mais bon, même Georges, il mérite quand même de faire la saison entière. Donc voilà. Même si quand même, je serais curieux de savoir ce qu'il vaudrait dans une Mercedes, surtout si elle est compétitive en 2023. Mic. Mais bon, peut-être qu'on le saura ou pas. Allez, ciao, ciao. Morizio Arrivabene, suspendu deux ans de Juventus de Turin. Donc football, on s'abonne à type foot, évidemment. Il y en a dans la description. Donc en tant que PDG de la Juventus, l'ancien patron de l'équipe Ferrari est en partie responsable des irrégularités entourant les finances du club et de la falsification des inamnités de transfert de footballeurs. Ouf. Avant même de quitter Ferrari, Arrivabene faisait partie du conseil d'administration de la Juventus. Au milieu de l'année 2021, il avait accepté un poste à plein temps à Turin. L'italien de 65 ans a d'abord occupé de le poste de responsable des affaires footballistiques, mais il était promis PDG du club quelques mois plus tard. En novembre 2022, Arrivabene, comme ses collègues directeurs, a démissionné de ses fonctions à la Juventus lorsqu'il a été révélé que l'enquête avait été ouverte. Arrivabene a été responsable entre 2014 et début 2019. Chez Ferrari, en raison du résultat de ce moment, il a finalement dû partir. Mathia Binotto aujourd'hui. Aujourd'hui, désolé. Pardon ? C'est quoi ça ? Non mais là, c'est trop. Mathia Binotto aujourd'hui décédé. Non, il est bien vivant, Mathia. Vous inquiétez pas, il est pas mort. Non mais alors là, c'est trop, quoi. Oh, la traduction, j'imagine qu'il voulait dire... Vostigna qui a dû traduire, de toute façon. J'imagine que Binotto, ça voulait dire Binotto aujourd'hui est parti chez Ferrari, un truc comme ça, quoi. Mais non, Mathia est bien vivant, incroyable. Vous en faites pas, il va bien. Il pète la forme. Il est juste plus chez Ferrari, quoi. Bon, en tout cas, Maurizio, là, pas top, hein. Maurizio, il a une tête de mafieux, je trouve. Visiblement, il a une tête de magouilleur, lui, de toute façon. Bon, allez, je vous laisse commenter. Voilà, Wolf, il défonce Horner. Chaque seconde que je passe à parler de Horner est une perte de temps. Ouh. Donc, dans une interview accordée au Times, le patron de l'équipe Mercedes pense qu'il est dans la tête du Britannique, mais que c'est une perte de temps de parler de lui. Avant même que la nouvelle saison ait commencé, Wolf s'en prend déjà à Horner. Ah, ça fait plaisir, hein. C'était pas trop fou sur la gueule en 2022, parce qu'il se croisait jamais, donc forcément, sur la piste, on parlait pas l'un de l'autre. Mais là, je sens que ça va repartir de plus belle entre les deux, là. En 2023. Dans l'interview, le patron de l'équipe Mercedes s'est interrogé sur Horner. Je vis dans sa tête sans payer de loyer. Ce type est obsédé. Chaque seconde que je passe à parler de Horner est une perte de temps dans ma vie. Même si Horner est une source d'ennui pour l'Autrichien, il apprécie toujours à la Formule 1. J'ai vécu le grand moment en Formule 1. J'aime l'équipe, j'aime le défi. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ma famille. J'ai trois enfants qui ont 21, 18 et 5 ans. Avoir la famille réunie est ce qui me procure de plus de plaisir. Ainsi, Wolf aime passer du temps avec sa femme, Suzy Wolf, qui a elle-même été active en F1. Avec ma femme, j'ai trouvé la partenaire idéale. Ma femme peut conduire des voitures plus vite que moi. Mais c'est le moindre de ses attributs. Nous sommes totalement des âmes sœurs, déclare le patron de Mercedes. Eh ben, grand amour. Allez, c'est pas grand amour entre lui et Wolf. Et Horner, en tout cas. Bon, vous en pensez quoi de cette déclaration assassine ? Magnussen n'a pas besoin de devenir meilleur ami avec Hülkenberg. Il ne ressent aucune obligation de tisser des liens avec Hülkenberg, son nouvel équipier. Ouais, bon, après, voilà, on verra comment ça se passe, mais il n'a pas tort. Ils peuvent juste être collègues de bureau, entre guillemets. Dans le passé ou quoi que ce soit, on n'a jamais été proches. Mais à Barine, en 2022, nous sommes vus à l'aéroport et nous avons, en quelque sorte, traité plus le temps perdu pour la première fois. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu un problème entre nous. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Nous nous sommes débarrassés de cet incident et nous avons brisé la classe début 2022, avec confinement au mois de novembre. Je lui ai dit bonjour avec exactement les mêmes mots qu'en 2017 et il a trouvé ça drôle. Travailler et courir à ses côtés ne m'inquiète absolument pas. Nous sommes tous les deux des adultes, nous le respectons mutuellement et nous allons courir pour l'équipe. Il n'y a pas de problème, ajoute Hülkenberg. Et le fin mot pour Magnussen, je ne pense pas qu'être meilleur ami soit nécessaire. Peut-être que nous allons devenir, qui sait. Mais il n'y a pas de pression pour construire une relation amicale en dehors de la piste. Je le respecte en tant que pilote, je pense que c'est la seule chose qui compte. J'apprendrai à le connaître en tant que personne. Je n'ai jamais été proche de lui ou vraiment après le connaître en tant que personne, mais ça ne me paraît pas être important. Je suis sûr que nous allons bien travailler ensemble en tant qu'équipé sur la piste et en dehors. Très bien. Grosso modo, relation assez neutre entre les deux. qui pourraient potentiellement se détériorer chez As, on verra. Non, je pense qu'ils ont grandi maintenant, ils sont pères de famille, donc ils vont laisser tout ça derrière eux. Un peu comme Ocon et Gasly, qui ont grandi aussi, mais qui ne sont pas pères de famille du coup. Et ça devrait bien se passer. À moins d'un accrochage qui gâche tout, ça c'est toujours possible. Que ce soit entre les deux pilotes Alpine ou entre les deux pilotes As, on verra. Je vous laisse commenter. Christian Neur, le meilleur souvenir pour lui, c'était Abu Dhabi. 2020... Non, 2010. Heureusement qu'il n'a pas dit 2021. Ça aurait été abusé là. Donc le premier titre de Sébastien Vettel, un titre un peu inespéré finalement. Je dirais Abu Dhabi 2010, lorsque nous avons gagné le premier titre de championnat du monde avec Vettel, contre vents et marées. C'est toujours très important la première fois. Après la saison que nous avons eue la dernière à Abu Dhabi, ce fut là aussi un sacré combat, mais ça aurait été un moment incroyable. Sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2010, quatre pilotes sont encore mathématiquement à la lutte pour décrocher le titre. Alonso 246 points, Weber 238, Vettel 231 et Lewis Hamilton 222. Sébastien Vettel avait la veille du Grand Prix décroché la pôle devant Hamilton et Alonso. Alonso et Ferrari avaient tous les cartes en main pour décrocher le titre des pilotes. Cependant, après une première vague d'arros stand, l'Espagnol ressort derrière Vitaly Petrov, une Renault. Quelle ironie, une Renault lui a fait perdre le titre. Il restera bloqué dans l'échappement de la R30 du 20ème au 50ème tour et dernier tour de la course, loupant de peu une 5ème place qui lui a offert le titre. Vettel décrochera finalement son premier titre mondial devant son championnat Alonso de 4 petits points. Franchement, c'est horrible pour Alonso, honnêtement. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas le DRS, donc il ne pouvait pas se débarrasser. S'il y a eu le DRS, il n'en faisait qu'une bouchée et il gagnait le titre, honnêtement. Mais là, bon voilà, c'est comme ça. Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis en le faisant ressortir derrière Petrov. Ça lui a fait perdre le titre. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alpha Romeo, ça y est, on a la date de présentation qui sera le 7 février. Et oui, le jour de mai, 33 ans. Incroyable, merci de ce cadeau. J'aurais préféré que ce soit Mercedes, pour être honnête. Mais bon, c'est pas grave, on va en faire avec. Alpha Romeo, voilà. Donc qui sera toujours piloté par Potas et Joe. La C43 tentera de faire oublier les problèmes de fiabilité de la C42. C'est un fait que l'une de nos faiblesses était la rapidité des mises à jour, des évolutions. Et aussi, tous les problèmes de fiabilité que nous avons rencontrés, une grande partie de la concentration et de l'énergie étaient consacrés à essayer de les résoudre. Au lieu d'essayer de développer la voiture. Donc ça nous distrait un peu au milieu de l'année. Maintenant que nous avons la fiabilité, disons à un bon niveau, nous pouvons à nouveau nous concentrer sur la perfo. Le changement des deux tailles qui pourrait voir une influence sur la saison de Formeo et le départ de son directeur. Frédéric Basseur. Le nom de son successeur n'est toujours pas connu. Et oui, on ne sait toujours pas qui va le remplacer. Et ça serait temps de savoir d'ailleurs. Bon, j'imagine que ça sera annoncé aussi le 7 février. Parce que là, du coup, on sera à trois semaines des débuts des essais privés. Donc clairement, il va falloir qu'ils se décident, les gens. Allez, je vous laisse commenter. Andretti Cadillac Racing ajoute une pièce maîtresse au puzzle de F1. Michael Andretti Réveillet. Andretti Cadillac Racing avait déjà recruté un membre clé du personnel. Oh là là. Ça s'appelle maintenant Andretti Cadillac Racing. Oh là là. L'équipe américaine espère rejoindre la grille en 2026, après avoir annoncé un rapprochement. Ah, c'est 2026 maintenant, c'est plus 2024. D'accord, bon. C'est... Ça repousse d'année en année, quoi. D'ailleurs, j'ai lu autre part qu'il attendait une réponse dans les mois qui viennent. Donc, bon, dans deux à trois mois qui viennent, apparemment. Donc, d'ici fin de printemps, normalement, on saura si Andretti est autorisé à venir en Formule 1. En gros, vers mai, quoi. Maximum. Donc, les 10 équipes actuelles avaient jusqu'à leur demandé à Andretti d'ajouter de la valeur à sa demande d'entrée. Malgré l'annonce du partenariat avec un géant de l'automobile, des voix s'élèvent contre l'arrivée d'Andretti en Formule 1. Malgré ça, les plans battent leur plein pour une potentielle entrée. Cela comprend l'embauche d'un directeur technique en vue des futures conceptions de Monoplace. Nous avons embauché. Nous avons déjà quelques personnes qui travaillent pour nous. Nous avons embauché les principaux ingénieurs, donc oui, nous sommes très avancés à ce sujet. Nous avons déjà embauché un directeur technique. Nous poursuivons notre chemin. Bon, écoutez, voilà, moi, je ne sais pas, que dire d'autre ? Moi, j'aimerais bien encore une fois qu'ils arrivent, mais c'est les équipes qui décident. La FIA aimerait bien aussi qu'ils arrivent, d'ailleurs. Mais ce n'est pas de leur ressort, visiblement, donc... Enfin, pas que. Les équipes de F1 actuelles ont aussi leur mot à dire, visiblement. Allez, je vous laisse commenter. Toto Wolf, nous devons nous protéger de nous-mêmes, déclare Toto. On doit se protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement moi, mais le nom est de l'équipe de course afin de protéger les performances. Nous devons nous protéger de nous-mêmes. Je peux passer, chacun de nous peut passer et faire 24 courses. Certains d'entre nous, il est plus facilement que d'autres parce qu'ils voyagent au mieux. Alors du coup, il n'y aura plus que 23 courses, n'est-ce pas ? Vu que la Chine n'a pas été remplacée. Pour la plupart de nos mécaniciens, ingénieurs et commerciaux, les déplacements sont beaucoup plus stressants. Il doit donc y avoir une sorte de rotation. Ce que je vais faire, c'est mettre un frein au nombre de courses que chacun peut faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà parce que nous devons être protégés de nous-mêmes. C'est quelque chose dont nous devons discuter dans l'équipe. Quelle est la bonne quantité de courses à faire ? Ce qui est le mieux pour l'équipe. Il y aura plus de week-ends pour d'autres et moins pour certains. C'est un travail de longue haleine. Wolf a ensuite expliqué ce qu'il ressentait lorsqu'il travaillait à distance. Lors du Grand Prix du Japon 2022 par exemple. Pour le Japon, l'expérience était une expérience que je n'ai même pas du tout parce que vous êtes assis dans le noir à la maison avec toute la config, vous ne pouvez pas voir les gens, vous n'êtes pas synchronisé avec la vraie vie à la maison. Donc je préfère voyager. Mais cette expérience, c'est quelque chose qui m'aide à me régénérer. Dans mon bureau, dans mon appartement, j'ai la configuration complète interphone. Tous les canons de données, je flux en direct. Où je peux interagir avec l'équipe comme si j'étais... Et c'est la même qualité, certainement pas. Parce que je ne regarde pas les gens dans les yeux. Je ne vois pas les voitures. Il y a une situation où j'ai demandé à Bradley, Bradley Lord, et James Walls, ex-stratège chez Mercedes. Pourquoi on était en train d'en sortir ? Il y avait des travaux sur l'aile arrière en cours. Alors que je n'ai pas vu ça. S'il avait été sur place, il l'aurait vu. Bon, bref. Donc, si je comprends bien, ils veulent faire des rotations. Ils ne vont pas... Tout le monde ne fera pas les 23 courses, en tout cas. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Sinon, ils vont être éreintés, les gens. Donc, c'est plutôt une bonne idée de faire ça, pour le coup. Même s'il y a une course en moins, 23 ou 24. Ça fait quand même beaucoup. Je vous laisse commenter. Netflix rend les pilotes plus intéressants qu'ils ne le sont vraiment. C'est-à-dire qu'ils... Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, quand même. Parce qu'un pilote de F1, ça reste intéressant. Mais disons qu'ils narrent un truc, ils écrivent des histoires sur les pilotes, en fait. Ils grossissent même le trait sur certaines histoires qui a pu se passer durant la saison. Donc, effectivement, bon, bref. On aime ou on n'aime pas. Moi, je regarderai la saison 5, pas de soucis. Je verrai ce que ça vaut. Et je diffuserai sur Twitch, d'ailleurs. Pensez à vous abonner. Je vois un intérêt soutenu pour ce type de version légèrement non scénarisée, mais édité de la réalité dont certains pilotes ont parlé. Ils ont senti que certaines conversations étaient placées à des endroits qui ne leur plaisaient pas vraiment. Mais la réalité, c'est que si ce n'était pas fait comme ça, ce ne serait pas aussi intéressant et amusant. Et ça fait partie de l'émission du divertissement. À même que vous n'essayez de réécrire l'histoire, ou que vous fassiez quelque chose qui pourrait être considéré comme illégal, je pense que si ça allait faire paraître plus intéressant, qu'ils ne le sont parce que la plupart des pilotes sont sacrément ennuyeux. Ok, boum, allez, hop, ça dégage. Pour être honnête, Netflix l'a fait paraître assez intéressant. Ce n'est pas comme The Crown, ou quelque chose comme ça, où vous devez commencer par la saison 1, pour vraiment comprendre le parcours. Je pense que la nature de ce sport est que vous pouvez sauter à n'importe quel moment. Ouais, ok. Ouais, ok, donc les pilotes apprécieront qu'ils soient traités d'ennuyeux par des coltards, du coup. Alors, je pense que ça vaut pour certains d'entre eux, mais bon. La plupart des pilotes, je pense, je doute qu'ils soient ennuyeux. Vous prenez Hamilton, je doute qu'ils sont ennuyeux. Vettel, je ne pense pas non plus. Bon, par contre, évidemment, vous prenez Latifi, vous prenez... Alors, Stroll, lui, il a l'air très ennuyeux. Pour le coup, je pense que le mec, bon. Alors, petit sondage d'ailleurs. Quel pilote de F1 pensez-vous qu'ils sont ennuyeux ? Du plateau actuel. Dites-moi en commentaire, ça pourrait être intéressant d'avoir vos ressentis. Allez, je vais se commenter. Alors, l'Arabie Saoudite, encore eux, ils auraient essayé de racheter la F1 à Liberty Media. Selon Bloomberg, à l'état du Golfe, auraient eu des discussions avec Liberty Media en 2022. What ? Ah non, il n'y aurait pas fallu que l'Arabie Saoudite rachète la F1. Qu'est-ce que ça aurait été ? Ah non, non. Franchement, Liberty Media, ils font du bon boulot avec la F1. Qu'ils la gardent, franchement. Et surtout pas que l'Arabie Saoudite rachète la F1. Alors là, non. Vraiment pas. L'offre aura été faite par le biais du fonds d'investissement public PIF, un fonds d'investissement public appartenant au gouvernement saoudien. L'offre du PIF s'élèverait à 20 milliards, soit près de 5 fois ce que Liberty Media a proposé en 2017. L'accord a finalement échoué car Liberty aurait refusé l'offre. Mais selon Bloomberg, PIF n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il serait toujours... Ah non, 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 non. Faut pas. L'Arabie Saoudite est déjà impliquée dans la Formule 1 avec le sponsoring, notamment. Depuis le Grand Prix, forcément. La compagnie pétrolière Aramco, qui appartient au gouvernement saoudien, est l'un des principaux sponsors de la F1. Il y a un sponsor d'Aston Martin. Récemment, le pays... Oui, mais ça c'est bien. Au pire, voilà, qu'il reste sponsor, on s'en fout. Mais juste qu'il contrôle pas la F1, en fait. Non. Là, ça serait la panique, vraiment. Récemment, le pays a également annoncé son intention de déplacer les équipes de l'Europe vers le Moyen-Orient à l'avenir. La Formule 1 n'est pas le seul sport dans lequel l'Arabie Saoudite se développe. En 2021, le PIF a racheté le club de football anglais Newcastle. Le pays a également organisé des événements sportifs pour la boxe et la lutte. Il y a en place une compétition internationale de golf en guise de contrepartie à la PGA américaine et a annoncé son intérêt pour accueillir la Coupe du Monde 2030. 20 milliards, putain, c'est fou, quoi. Mais en fait, on se demande s'ils ont des limites, eux, en fait, niveau fric. On a l'impression qu'ils peuvent aligner autant de fric qu'ils veulent. Et ça, c'est très dangereux, franchement. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils ont refusé. Liberty, j'espère qu'ils continuent à refuser, même si le PIF leur font une offre de 30 à 40 millions. J'espère que Liberty va tenir la F1 et qu'ils ne vont pas céder à la tentation, quoi. Bon, vous en pensez quoi, vous ? Ciao. Horner revient sur le Grand Prix du Brésil et explique le fond du problème. Alors, Christian, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Bah oui, avec Max qui s'est vénère pour un rien, qui n'a pas voulu laisser passer Perez, hein ? En même temps, il était tellement nulle part dans sa course vers Stappen, même si, bon, l'accrochage avec Hamilton n'a pas aidé, n'est-ce pas, avec la pénalité ? Et donc, je pense que c'était une erreur en tant qu'équipe. Ah, comme il essaie de défendre Verstappen encore, alors que là, il est indéfendable, je suis désolé. Qu'est-ce que ça peut le foutre de finir 6e ou 7e, le gars ? Il avait déjà gagné le titre, en fait. C'était ridicule, hein, franchement, là, il... Mais franchement, je me souviens, même les fans de Max, ils n'ont pas compris, hein. À ce moment-là, ils n'ont pas compris leur pilote. Alors, je continue. Évidemment, ce qui s'est passé, malheureux, mais ça a été rapidement discuté, ouvertement et en toute transparence, et les deux pilotes ont été très clairs, ouverts et honnêtres, l'un envers l'autre. À partir de là, nous sommes passés à l'autre chose, et la dynamique entre les pilotes est très bonne. On verra en 2023, hein. Parce que là, c'était la fin de la saison. Bon, après, il n'y a plus eu de course, à part Abu Dhabi. Mais, voilà. On verra ce que donne la nouvelle saison, du coup. Bon, bref, Horner, j'en ai un peu soupé, je vous avoue. Donc, c'est pour relire à ce qu'il nous dit habituellement. Flemme, hein, je vous avoue. Donc, on verra comment ça se passe entre les deux pilotes Red Bull cette saison. Et, bon, on verra si le problème est vraiment réglé, comme le prétend Horner, hein. Allez, ciao. Ah oui, je me rappelle qu'on avait traité la news l'année dernière, là, je crois. Là, c'était même en décembre 2021. Putain, ça date, quand même. Lui et donc son fils ont été acquittés dans une soirée au courant de laquelle la fenêtre de son beau-frère avait été explosée par un pétard dans ce qu'Alesi avait décrit comme une mauvaise blague. Non, mais, enfin, c'est lunaire, franchement. Je m'excuse parce que je n'ai jamais vécu une situation aussi embarrassante dans ma vie, a déclaré. C'était idiot. A déclaré, allez-y. Donc, j'étais totalement bas-sourdi par la puissance de l'explosion. L'intention était de s'amuser. L'avocat d'Alesi, Thibaut de Montbrial, a déclaré que tirer des fêtes d'artifice dans les moments de bonheur de la famille Alesi est une tradition familiale, selon le rapport. Super tradition, au passage. Il a expliqué, Jean Alesi était très heureux ce soir-là de retrouver son fils après des mois de séparation en cause du Covid. Du coup, il a tiré plein de fêtes d'artifice pour fêter ça. Le procureur a reconnu qu'il s'agissait d'une mauvaise farce et a noté qu'Alesi avait versé des dommages d'intérêt à son beau-frère qui a déclaré n'avoir aucun problème avec l'ex-pilote de F1. Bon ben voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, attention, si Jean est content, il balance des feux d'artifice. Et attention, ça peut exploser tout. Donc, il faut se calmer un peu, Jean. Allez-y, quand même, là. Avec les feux d'artifice, je vous laisse commenter. Alors, l'Arabie Saoudite, le grand prix restera à Jeddah jusqu'en 2027 en attendant Kidiya. Ah oui, c'était pas comme ça que c'était prévu, de base. Eh ben, le projet Kidiya était annoncé par le prince héritier Mohamed Ben Salman en juillet 2017. Le vaste projet, situé à 40 km de Riyad, couvrira une superficie de 334 km². Le PDG de Saoudi Motorsport Compagnie, Martin Whittaker, affirme que le circuit de Jeddah fut l'objet d'un réaménagement, afin de permettre aussi de continuer à accueillir la course au cours des 5 prochaines années. C'est important d'assurer l'avenir du circuit de Jeddah. C'est pourquoi nous avons travaillé avec la FIA et la Formule 1, pour nous assurer que nous disposons d'un circuit qui nous permettra d'organiser le sport à Jeddah pendant que les travaux commencent au circuit de Kidiya. Le centre automobile de Kidiya est en train d'être conçu pour être le leader mondial en matière de conception de circuits de F1 et de divertissement, projet unique et passionnant. Kidiya sera un lieu que tout le monde voudra visiter. Pour l'instant, l'avenir, dans un avenir immédiat, l'attention et les yeux du monde seront tournés vers Jeddah, le littoral de la mer rouge au mois de mars. Bon, bref, voilà, on s'en fout du reste, c'est trop long. OSEF, comme on dit, écoutez, après, voilà, l'Arabie Saudite, c'est pas un bon pays, pour moi, clairement. Il y a tellement de scandales qui sortent de ce pays que c'est abusé, quoi. Après, le circuit en lui-même de Jeddah est pas mal. Donc, si ça peut nous faire un peu de spectacle, en plus, dans cette saison. Pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que il faudrait pas arrêter d'aller en Arabie Saudite, en fait. Je vous pose la question. Estelle Martine affirme que sa Formule 1 de 2023 est à 90% différente ? Oui, quand même. Eh ben, ils ont quasiment tout changé, en fait. Nous avons retenu les leçons de la voiture l'année dernière, et nous avons appliqué la voiture de cette année. Une grande partie de la MR23 est nouvelle. Elle est complètement différente de la MR22. Nous avons changé plus de 90% des pièces, et plus de 95% des surfaces aérodynamiques sont différentes. 2023 marquera la deuxième année, sous les nouvelles règles techniques, les règles ayant changé de façon spectaculaire. Alors, Castel Martin cherche à progresser vers l'avant de la grille. Blandin affirme qu'il y aura des innovations intelligentes sur la nouvelle voiture. Mais elle suggère qu'elles ne changeront pas la donne pour l'équipe. Nous avons mis en oeuvre quelques innovations intelligentes sur la nouvelle voiture. Elles sont la cerise sur le gâteau. Elles sont agréables à utiliser, mais pas indispensables. C'est bien quand vous trouvez une petite faille que vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Mais ce n'est pas souvent que vous pouvez baser une voiture entière autour d'elle. Au contraire, il est essentiel d'avoir des bases correctes. Et ensuite, vous pouvez ajouter des choses lorsque vous commencez un nouveau projet. Automobile, vous identifiez les limites de l'année précédente. Et comment vous pouvez les surmonter avec le nouveau design. Vous définissez l'architecture qui vous donnera un peu plus de potentiel pour l'avenir. Si vous continuez avec le mauvais concept, vous pouvez finir par vous enfermer. Vous manquez de direction pour le développement. C'est une situation très difficile à corriger. Et Fernando Alonso qui s'entraîne du coup. Quel homme. Quel talent. Trop fort Fernando. Bon en tout cas, espérons pour lui qu'il y ait une bonne monoplace. Sinon il va encore végéter hors des points ou tout juste dans les points comme chez Alpine. Même si chez Alpine bon c'était plutôt 7 et 8 pour le coup à la régulière. Voir 5 et 6 des fois. Quand la fiabilité tenait bon on va dire. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne pour Aston. Bon malheureusement le verdict est tombé. Il ne sera pas possible pour Magnussen de participer au 24h de Daytona. Bon c'était prévisible en même temps. Il doit se reposer pour être prêt pour la Formule 1. L'opération à la main s'est bien passée. Mais les médecins m'ont conseillé de ne pas conduire Daytona. Je souhaite à tout le monde et à MDK Motorsport un excellent week-end déclaré Magnussen sur les réseaux sociaux. Bon je pense qu'il devrait être établi pour les essais de pré-saison qui ont lieu le 23, 24 et 25 février à Bahreïn. Une semaine avant le premier Grand Prix de la saison. Voilà. On lui souhaite évidemment un bon établissement. J'imagine que bon ils ont dû prévoir le cours dans l'écurie de Daytona et MDK Motorsport. Ils ont dû trouver un remplaçant déjà pour la course qui aura lieu fin janvier du coup. Bon en tout cas voilà. L'important c'est que l'opération se soit bien passée pour lui et qu'il soit prêt pour la Formule 1 et qu'il ait une bonne récupération si on peut dire ça comme ça. Magnussen et son opération demain. Voilà. Bon écoutez rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je vous laisse commenter. Besoin d'une nouvelle voiture Wolf mais la sienne en vente. Alors c'est pas une Honda Civic c'est une Ferrari F40 et oui Toto Wolf possède une Ferrari incroyable. L'année dernière l'Autrichien annonçait qu'il vendait quelques-unes de ses voitures. La Ferrari se trouve chez le spécialiste de la vente de supercars Tom Hartley Junior et semble être extrêmement rare. La production standard a eu lieu entre 1887 et 92 et seulement environ 1300 ont été fabriqués. L'annonce indique entre autres un des 27 exemplaires seulement livrés neufs en Espagne. Ferrari Red Bull classique certifié qui confirme qu'elle conserve toujours son châssis sa carrosserie son moteur et sa boîte de vitesse d'origine. Offerte complète avec ses livres d'origine y compris le choix important supplément de garantie service une pochette en cuillère et un dossier historique dédié. Le prix de la Ferrari n'est pas mentionné mais pour ceux qui ont encore un peu d'argent de poche cette voiture est définitivement un atout. De plus Woff n'est pas le seul chez Mercedes à apprécier les Ferrari Lewis Hamilton aussi a deux Ferrari gardés dans son garage. Ecoutez voilà si vous êtes riche vous savez que Toto met en vente cette superbe F40 magnifique. aviez vos amateurs du coup c'est vrai qu'elle est belle c'est vrai qu'elle est belle en général j'aime pas trop les Ferrari mais la F40 même la F50 aussi c'est vraiment incroyable c'était des voitures incroyables bon bref je vous laisse commenter êtes-vous intéressé par cette enchère je sais même pas si c'est une enchère ou si c'est une vente fixe en fait je crois que c'est une vente fixe allez ciao et Frédéric Vasseur qui veut plonger Charles Leclerc c'est une priorité donc Carlos Sain s'appréciera évidemment alors que Red Bull et McLaren ont engagé leur pilote phare donc Verstappen jusqu'en 2028 et nourri jusqu'en 2025 pour plus pour plus longtemps le contrat de Leclerc expire fin 2024 ça pourrait potentiellement mettre un terme au partenariat selon le média italien il va se faire d'essayer de prolonger le contrat de Leclerc dès que possible afin qu'il ne puisse pas être arraché par la concurrence Leclerc a fait quelques erreurs personnelles en 2022 mais il est toujours considéré comme un des plus grands talents de la F1 pour le monde extérieur alors moi je serais ferré j'attendrai quand même les premières courses de 2023 voir comment ça se passe dans le doute au cas où on sait jamais le plus grand danger pourrait venir de Mercedes celle-ci a un jeune talent dans la voiture avec Russell mais le contrat de Hamilton expire fin 2023 si cette place devient vacante ce qui ne sera pas le cas n'est-ce pas les yeux d'écurie allemande pourraient bien se tourner vers le talent de Monaco non mais Hamilton il va empiler donc la question ne se pose même pas en fait donc bon on verra ce qu'il en est ce qu'il va prolonger dès cette année ou ils vont attendre un peu allez tchao tchao et oui ça Hamilton finalement ne participera pas au rachat de Manchester United par Ineos bon il n'est pas intéressé 100% football qui en est à ses débuts et qui manque un peu d'abonnés par rapport à mes autres chaînes donc si vous pouvez vous abonner ça pourrait être sympa si le football vous intéresse évidemment le lien dans la description quant à Lewis bah écoutez il n'a pas intéressé en même temps il avait déjà tenté de racheter le club de Chelsea donc le mec il ne va pas faire que ça d'essayer de racheter les clubs de foot bon il a d'autres ça a fouetté je pense ça avait foiré ça avait foiré maintenant voilà il se concentre sur autre chose bon bref je vais se commenter Mercedes dément les rumeurs les négociations avec Hamilton n'ont pas encore commencé oui alors effectivement on a vu la semaine dernière qu'il y avait une rumeur qui admisait 70 millions par an pour Hamilton bon appartement Mercedes a démenti tout ça évidemment l'hiver n'arrête pas le moulin à rumeurs il a été divertissant de lire des spéculations sur les discussions de contrat alors qu'elles n'ont même pas encore commencé les rumeurs semblent avoir commencé sur un blog français Sportune avec lequel nous n'avons pas de relation elles sont assez folles en termes de ce qu'elles suggèrent tout a déclaré officiellement vendredi dernier que les discussions n'ont pas encore commencé c'est exactement la situation actuelle donc même si les négociations du contrat n'ont pas encore commencé il semble bien que nous continuons à voir Hamilton sur la guerre en 2024 la principale question est de savoir combien de temps durera le contrat entre lui et Mercedes ouais bah du coup dépêchez vous de commencer tout ça qu'on soit fixé comme je me suis dit est-ce qu'ils vont vraiment attendre le début de saison avant de voir en attendant de voir les premières courses ce que ça donne ou alors est-ce qu'ils vont le faire avant le début de saison bon bah écoutez suspense total on aura la réponse très vite je pense allez le vrai combat pour le titre sera entre Ferrari et New Way en 2023 ah c'est genre allez-y bah oui genre allez-y pro Ferrari évidemment le véritable facteur avec lequel il faut compter est d'aller de New Way depuis que la F1 a annoncé l'introduction de nouvelles règles la liberté pour les ingénieurs New Way a fait la différence pas conséquent je ne pense pas que la véritable bataille se déroulera entre Verstappen et Leclerc mais plutôt entre New Way et Ferrari s'ils présentent un autre chef-d'oeuvre tout sera très difficile encore cette année mais si la Red Bull de cette année a quelque chose de fragile ça pourrait changer de plus genre allez-y s'attendre à ce que Mercedes revienne plus fort en 2023 après une saison 2022 décevante je pense pas que Mercedes se trompera deux fois dans la conception de leur voiture termine le français bon donc du coup en disant ça il prétend qu'au final les pilotes Red Bull ils jouent pas un rôle majeur dans la performance de l'équipe Red Bull j'imagine que les fans de Max apprécieront même les fans de Perez aussi en gros c'est New Way qui fait le boulot et les pilotes bon bah ils sont là dans la voiture mais bon au final ils sont interchangeables quoi ils mettent pas une grande différence quoi c'est un peu réducteur je trouve non une équipe c'est un tout c'est pas qu'un ingénieur c'est pas qu'un moteur c'est pas qu'un châssis c'est tout le monde c'est les gestionnaires d'équipe aussi Horner Wolf Binoto ex Binoto du coup Vasseur des ingénieurs de stratégie des pilotes les mécano aussi nous les oublions pas c'est un tout genre faut pas réduire à New Way je trouve que c'est un peu un peu réducteur bon bref on verra bien ce que ça donne en 2023 Ferrari aurait gagné une seconde avec sa voiture 2023 ce genre d'annonce JPP non mais là c'est vraiment qui a dit ça peut-être que les autres ils ont gagné une seconde 5 du coup non mais même une seconde c'est juste énorme les fans de Ferrari auront peut-être quelque chose à se mettre sous la dent cette année puisque Formula pour un Uno affirme que sa voiture est une seconde plus rapide que la F1 75 de 2022 dans le simulateur pendant la pause hivernale les principaux domaines d'amélioration sur lesquels l'équipe s'est concentrée c'est la fiabilité du moteur ainsi que les gains de performance dans les virages à moyenne et basse vitesse Ferrari a procédé à un changement majeur dans le rôle de chef d'équipe Ferrari Vasseur remplaçant Binoto bref j'ai rien de plus à commenter parce que franchement ce genre de rumeur de titre putaclic rien ne dit que c'est vraiment le cas alors certes le simulateur c'est une chose mais la réalité ça va être une autre une toute autre et qui dit qu'encore une fois Red Bull et Mercedes n'ont pas gagné une seconde une ou deux autour et du coup Ferrari s'est battu bref apprendre avec des grosses pincettes évidemment j'aurais dit la même chose s'ils avaient dit sur Red Bull ou Mercedes d'ailleurs ou même les autres équipes c'est vraiment faut pas s'y fier à tout ça on verra bien à Bahreïd allez ciao ciao Nick De Vries est poursuivre en justice par un millionnaire de l'immobilier what monsieur Geroen Chossorst comme on dit je sais pas Chossorst je pense que c'est ça avec le TH le pilote Alfa Tori est accusé d'avoir violé les accords établis en 2018 mais De Vries nique c'est le cas nique c'est le cas pardon alors monsieur on va l'appeler comment on va l'appeler Geroen apprêté 250 000 on l'appelait GG il a prêté 250 000 euros à De Vries en 2018 pour terminer son contrat en Formule 2 mais affirme maintenant que le pilote a systématiquement caché des informations mais qu'est-ce qu'il aura pu cacher comme info un taux d'intérêt de 3% aurait été convenu avec le prêt ainsi qu'inversement pour un jusqu'à 50% des revenus de De Vries qui tirait de ses activités en F1 s'il n'avait pas de siège en Formule 1 d'ici la fin 2022 le prêt serait annulé ces dernières années De Vries a payé un total de 190 000 euros d'intérêt à la GG comme son contrat avec Al Fattori a commencé le 1er janvier 2023 le pilote a supposé que le prêt serait annulé comme convenu cependant GG ne va rien savoir il affirme que le conducteur a dissimulé des informations sur ses gains et ses contrats et exige qu'il s'ouvre maintenant à ce sujet s'il ne s'exécute pas les risques des sanctions De Vries ni les allégations et affirme avoir fourni toutes ces informations requises selon son avocat il y a plus que ça tout montre qu'Investrand ne peut pas supporter que De Vries devienne le pilote de Formule 1 en 2023 et pas dans la dernière année de l'accord a déclaré son avocat attendez lui il s'appelle GG aussi c'est une blague il s'appelle tous les jeux le Geroen mais ils ont qu'ils s'appellent tous comme ça là bas ou quoi c'est une blague c'est un sketch on s'y perd de plus De Vries aurait refusé une offre de GG1 pour devenir son manager en Formule 1 GG1 il a le seum je pense que c'est pour ça qu'il le traduit en justice il est vénère donc j'espère que pour De Vries il est en son bon droit et si c'est le cas qu'il va bien s'en sortir sans poursuite judiciaire c'est pas bien pour commencer l'année mais clairement d'après ce que je vois là il est en son bon droit De Vries donc c'est l'autre qui fait le forcing le contrat il est allé jusqu'en 2022 et il n'était pas pilote de F1 jusqu'à enfin il a fait une course ok il a fait chez Williams à Monza certes ok d'accord mais bon c'est pas pilote régulier bon bref je vous tiens au courant de tout ça c'est bizarre cette affaire ciao Mercedes profite de l'attitude d'Hamilton il ne veut pas être battu oui donc du coup il va pousser au maximum pour devant Russell c'est un peu ça qu'il faut comprendre et oui c'est en tant que pilote il fait énormément d'efforts pour chercher d'où viendra l'avantage cette recherche constante de la façon dont il peut émerger dans une nouvelle saison en tant que pilote encore meilleur que celui que nous avons vu est simplement dû à son amour pour la victoire les anciens équipiers d'Hamilton l'ont montré en partie Rosberg est le seul à avoir réussi à éloigner Hamilton du titre lors de sa meilleure saison l'Allemagne a remporté le titre en 2016 effectivement Bottas n'a ensuite pas pu aigrir les performances de son coéquipier pendant des années la saison dernière Hamilton a eu du mal à affronter Russell le talent a connu un excellent début d'année de course malgré l'existence d'Hamilton a maintenu son compétrie derrière lui au championnat du monde cette année là Chauvelin a vu la force de Hamilton il ne veut pas être battu bah il l'a été en 2022 mais bon qui a été une année spéciale pour Mercedes j'espère juste que cette année sera meilleure pour les curies et que là ils auront des voitures pour jouer à gagne régulièrement et pourquoi pas le titre allez je vous laisse commenter ça retraite famille Max Rastappen se confie sur l'après-f1 et oui du haut de ses 25 ans il passe déjà à la retraite Max bah oui lui il fera pas comme Alonso ou Hamilton il va se barrer très vite je pense j'ai souvent indiqué que c'était trop 40 ans et c'est la principale raison pour laquelle je ne continuera pas à le faire après mes 40 ans faire autant de voyages c'est tout simplement pas sain j'aime toujours autant ce que je fais mais vous devez faire beaucoup de sacrifices ça semble fou parce que piloter une F1 bien sûr arrive pour beaucoup de gens mais en réalité vous êtes loin de chez vous et des gens que vous aimez il arrive un moment où vous voulez en finir avec ça alors oui c'est sûr mais sauf que bon si vous s'il voulait il pourrait faire en sorte que Kelly le suive sur toutes les courses par exemple je suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'il faut qu'il s'occupe de son fils et puis il faut que papa Kiat voit son fils aussi donc je pense pas qu'elle puisse suivre Verstappen sur toutes les courses mais bon si Max Verstappen stoppe sa carrière ça pourrait signifier que la F1 perdrait son attrait aux Pays-Bas le phénomène Verstappen ayant attiré bon nombre de fans bataves sur les circuits au cours des dernières années et oui les fans toxiques qui harcèlent les fans d'Hamilton notamment et bien d'autres sur le circuit de Zandvoort vous savez ce que j'espère vraiment c'est qu'en tant que pilote de course j'ai pu inspirer et motiver la jeune génération néerlandaise de telle sorte qu'au moment où je m'arrêterai de nouveaux talents seront peut-être prêts autrefois bah il y a impossible pour un néerlandais d'arriver en réformule 1 ce n'est pas vrai si vous êtes rapide peu importe d'où vous venez j'espère juste que quand j'aurai 31 ans il y aura un nouveau pilote de près allo il y a deux vrises ah la la bon bah je termine quand même c'est intéressant je veux vraiment des enfants ah il veut des enfants avec Kelly peut-être Max et s'ils veulent courir c'est bien mais je pense que je le ferai différemment de la façon dont mon père et moi nous avons fait oui ne maltraite pas ton fils comme ton père l'a fait à toi clairement mais c'est facile de le parler parce que j'ai pas encore d'enfant et peut-être que je penserai très différemment sur le moment venu mais Kelly à quel âge elle est plus vieille que lui elle est à 34 non je crois la passion qu'il avait son père est allée trop loin il a tout fait pour moi du réglage des moteurs et préparation des cartes je ne vois pas faire ça de toute façon je ne vais pas pousser mes enfants à courir ils devront le vouloir eux-mêmes et si vous faites tout votre possible avec votre fils ou votre fille vous ne pourrez plus piloter vous-même en Formule 1 je pense Kelly elle a 34 ans alors 34 ans ça commence à faire tard pour avoir un autre enfant enfin ça va encore mais bon disons qu'il faut quand même avoir un enfant avant la quarantaine c'est mieux parce que sinon il y a des risques qu'il soit prématuré etc donc là Max dans les 4-5 ans qui viennent il va falloir faire un enfant ou alors il faudra qu'il fasse un enfant avec quelqu'un d'autre parce que Kelly sera trop vieillie qu'est-ce que vous en pensez vous ? est-ce que vous voyez Max papa ? ah bah ça arrivera sûrement un jour allez ciao Boutas Boutas va rapidement discuter de son avenir chez Sober bah écoute Boutas ah tiens il n'y a plus les pubs avec Ublock Origine ça c'est cool ça merci Ublock Origine parce que Adblock il laisse tout passer maintenant c'est de la grosse merde j'étais dans cette situation tellement de fois que c'est devenu une distraction déclare Boutas à Motorsport donc oui c'est sûr que ça va être un point de discussion espérons-le assez tôt dans l'année alors Boutas je suis désolé mais encore une fois il ne s'est pas vraiment démarqué par rapport à Zou donc je pense que chez Alfa Romeo ils vont attendre de voir comment ça va se passer cette saison moi en tout cas je serais heureux j'attendrai de voir parce que alors sous pression en général Boutas il performe plutôt bien mais le problème c'est qu'il faut le mettre sous pression pour qu'il performe donc c'est un peu dommage je trouve donc là Boutas il est quand même pour moi il est assez lettre clairement surtout qu'il y a Audi qui ne fera pas la porte c'est une belle opportunité pour l'équipe ça apporte la stabilité quelque chose de nouveau mais je pense que depuis l'annonce les gens en parlent moins désormais nous maintenons le cap évidemment en 2023 rien ne change nous sommes toujours Alfa Romeo je crois qu'à partir de l'année prochaine probablement les choses vont commencer à changer et justement est-ce que Audi qui va s'implanter de plus en plus va vouloir de Boutas rien n'est moins sûr bon bref on a compris l'idée de toute façon est-ce que pour vous Boutas va continuer en Formule 1 et chez Alfa Romeo notamment je crois que la saison 2023 va être crucial pour lui allez ciao ciao